Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas vous, mais moi, bientôt, j'ai quelques jours de congés. Et donc, ça va être chouette, ça va être bien. Enfin, un peu de calme. Mais donc, aujourd'hui, nous allons lire deux pages, 54 et 55. Et j'ai le plaisir de vous dire que nous sommes, enfin, en tout cas, nous étions 61. Nous étions 61 à lire le livre. Donc, fantastique, merveilleux. Pour aujourd'hui, vous voyez, ce sont des petites pages. Et donc, je pense que la page précédente, elle parlait de sa maman. Sa maman qui est décédée. Et donc, elle disait, Ma mère, ma mère, elle aurait pu donner un petit coup dans la bonne direction. Mais je pense qu'en français, on va dire un coup de pouce. La mettre un peu sur le bon chemin. C'est ça que ça veut dire. Un petit coup dans la bonne direction. Mais elle n'est pas là. Comme si elle savait que tout ceci était en train de se passer. Et qu'elle ne voulait rien avoir à faire. Elle ne voulait pas. Voilà, ça c'est ce que la fille pensait. Que la mère ne voulait. Elle est finalement, elle est partie parce qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec ça. C'est pas que ce soit ça, mais bon. Je suis entre-temps complètement mouillée. C'est pas très joli. C'est l'adjectif ici qu'on a utilisé avec natt. Non, pas l'adjectif. Donc, le mot ici pour renforcer un peu natt, mouillée. Mais donc, ça veut dire très, très mouillée. Mon parapluie, j'ai depuis longtemps dichtgeclapt. Dicht, c'est l'élément fermé. Et clappen, c'est comme ça. On a par exemple aussi, avant on avait des téléphones qui dichtklappent. C'est le mouvement comme ça. Donc, j'avais déjà fermé mon parapluie. Et donc, ici, nous avons... Un exemple de... Quand on utilise en français on, Et qu'en Néerlandais, ça devient une construction passive, WORD BETAILD. D'accord ? Oké, weer lig ik in bed. À nouveau, je suis couché dans mon lit, ou olie. Het borrelt nog steeds van binnen. Ça bouillonne, hein, borrelen, ça bouillonne. Ça bouillonne, encore toujours, à l'intérieur. Ze had me toch kunnen vragen, Of we elkaar in se weer konden zien. Elle, oui. Et ici, on a à nouveau un exemple, Où en Néerlandais, on va utiliser un plus que parfait. Had kunnen vragen. Mais en français, on doit le traduire par un conditionnel passé. Donc, elle aurait... Vous voyez, aurait, c'est un conditionnel... Conditionnel aurait pu me demander quand même. Oui. Donc, elle aurait pu quand même me demander Si nous, nous, Si nous, nous, Kondenzit, Pouvions voir Une fois encore. Ze had me toch een hand kunnen geven. Elle aurait pu... Toujours la même construction, hein. En irlandais, Plus que parfait. Et en français, Kondziel passé. Elle aurait pu me donner quand même une main. Elle veut dire serrer. Elle aurait pu serrer la main. Une hand, Alleen dat maar. Une main. Uniquement cela. Of, Vraag ik met een handdruk te veel verbondenheid. Où, Est-ce que je demande Avec un handdruk, Une poignée de main. Ça, c'est poignée de main. Trop de verbondenheid. Trop de... Trop de... Solidarité. Verbindance est liée. Et verbondenheid, C'est le fait d'être liée. Donc, trop de lien. Trop de solidarité. Ik had die lichaamswarmte kunnen gebruiken. Encore la même construction. J'aurais pu utiliser Cette chaleur de corps. Ça hat er pour moi kunnen zijn. Elle aurait pu être là pour moi. Het is ook haar schuld. C'est aussi sa faute. Ze hat me kunnen waarschuwen. Elle aurait pu me prévenir. Aha. Comme si on s'approche un peu De ce qu'on veut savoir depuis le début. Ze kende hen ook. Elle les connaissait aussi. Allemaal kenden we hen. Tous. Nous tous. Nous les connaissons. We wisten allemaal ergens Dat ze niet deugden. Nous savions tous Quelque part Il ne valait rien. Deugent c'est un peu comme valoir. Il ne valait rien. Elle aurait pu me prévenir. Pardon. Il ne valait rien. De cette façon-là. Je dois découvrir cela moi-même. Je dois découvrir cela moi-même. Je dois découvrir cela moi-même. Moi-même. Ben, hot. Tout cela. Et maintenant. Je suis celle pour qui on prévient. Ah oui. Pour qui on prévient. Worte gebaarschuwen. Encore cette construction passive. En français. On. Ik ben nu diegene die nie deugd. Je suis maintenant celle qui ne vaut rien. En irlandais, en fait, on va dire qui ne vaut pas. Avec ce verbe deugen. C'est un verbe un peu bizarre. Degene die je liever niet in je buurt hebt. Celle que tu niet hebt. Non, de préférence pas, in de buurt. Près de toi, dans ton quartier, in de buurt. Zonder dat ik het zag aankomen, ben ik op hen gaan lijken. Sans que je le voyais arriver. Ik ben gaan lijken. Ik ben gaan. Ça peut être aussi commencer. Un peu comme ici. Donc, j'ai commencé à lijken ressembler à eux. Persones à qui je glimlacht, maar bij wie je zover mogelijk uit de buurt wilt blijven. Donc, des gens à qui tu souris, mais chez qui tu wilt blijven, veut rester, zover mogelijk, le plus possible, uit de buurt à l'écart. Donc, des gens à qui tu fais, hmm, hello, hello, et puis tu veux rester à l'écart. Ok? Donc, apparemment, ce ne sont pas des gens très, très bien dont elle parle. Ok. Chapitre 16. We hingen naar The Great Gatsby. Nous allions au, donc le film The Great Gatsby. He balde, want he had Ironman drie willen zien. Il râle. Balen, ça veut dire râler, mais ça, on utilise surtout aux Pays-Bas. Pas beaucoup en Belgique. Donc, il râle, car il aurait, encore cette construction conditionnelle, passé en français et plus que parfait en irlandais, car il aurait voulu voir Ironman trois, drie, trois. Mais nous avons choisié pour The Great Gatsby, omdat il râle vroeger à l'avond. Mais nous choisissons pour The Great Gatsby, parce que die, donc le film, celui-là, tournait plutôt dans la soirée. C'était une belle histoire d'amour. Je devais le lire un jour le livre pour l'école. Et Leonardo DiCaprio jouait dans le film. Et Leonardo DiCaprio jouait dans le film. Au cinéma, il, et puis le verbe c'est «vast houden », il tenait ma main. Dat vond ik altijd zo raar. Ça, je trouvais toujours si bizarre. Niet zozeer dat hij mijn hand vast hield, maar dat hij dat pas deed in de bioscoop. Pas spécialement qu'il tenait ma main, mais il faisait cela uniquement, pas, ça veut dire uniquement, au cinéma. Alsof enkel in het donker en in het parc onze liefde zich mocht uiten. Comme si, uniquement dans le noir et dans le parc, notre amour pouvait zich uiten, s'exprimer. J'avais oublié comme l'histoire était bonne. Je regardais Leonardo, mais j'ai pensé à lui. Je regardais Leonardo DiCaprio, mais j'ai pensé à lui. Traag en zacht, lentement et doucement. Hmm, ça devient une histoire d'amour. Hij hield het vol. Et c'est le verbe «volhouden ». Volhouden c'est «continuer » ou «tenir le coup ». Il le continuait, ou il tenait le coup. Un film lang, tout le film, toute la longueur du film. Pas later drong het tot me door. Seulement plus tard, cela, hmm, et puis on a door dringen tot. Door dringen tot, ça veut dire pénétrer dans le cerveau, donc comprendre vraiment. Donc, c'est seulement plus tard qu'elle comprenait, que ça rentrait dans sa tête. Hij hield het niet alleen voor mij. Il ne le faisait pas uniquement pour moi. Hij hield het ook voor zichzelf. Il le faisait aussi pour lui-même. Ok, oui, c'est un peu ce qu'on dit quand on caresse un chat. Ce n'est pas pour caresser les chats, mais c'est aussi parce que quelque part, un chat est tout doux. Et finalement, c'est aussi une façon de soi-même avoir la sensation de toucher quelque chose qui est très, très doux. Ok, nous y sommes. Ce n'était pas énormément. Merci d'être là. Je me demande s'il y a encore autant de personnes qui vont lire parce que plus de 60 personnes, c'est quand même très, très bien. Donc, moi, je suis très, très contente et je continue même quand je suis en congé, je serai là. Donc, peut-être à la semaine prochaine ou peut-être vous faites d'autres lectures avec moi. Très, très bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada